Comment agrandir un détail de votre vidéo en appliquant l'effet Ken Burns ? Étape 1, importer des fichiers et les ajouter à la timeline pour l'édition. Un nouveau projet vide est créé. Cliquez sur le bouton Importer pour charger quelques fichiers dans le programme. Sélectionnez votre fichier et appuyez sur Ouvrir. Le fichier importé sera placé dans la bibliothèque Média. Sélectionnez-le avec la souris, ensuite faites-le glisser et déposez sur la timeline. Quand le fichier est ajouté, vous pouvez passer à l'édition. Étape 2, ajoutez l'effet Ken Burns à la timeline. Cliquez sur le bouton central Effets vidéo, sélectionnez l'effet Ken Burns et faites-le glisser et déposer sur la timeline. Étape 3, déterminez la position et la durée de l'effet. Cliquez sur le bloc de l'effet avec la souris et déplacez-le vers la position désirée en maintenant le bouton de la souris appuyée. Pour changer sa durée, placez le curseur de la souris sur le bord du bloc et déplacez-le vers la gauche ou vers la droite. Étape 4, réglez les propriétés de l'effet vidéo. Cliquez sur le bouton Éditer. Dans la fenêtre ouverte, sélectionnez un des précèdes disponibles. Utilisez la réglette pour déterminer les zones du fond du entrant et sortant s'il est nécessaire. Quand tout est prêt, cliquez sur le bouton OK pour appliquer les changements effectués. C'est tout, l'effet est appliqué.